C'était bien ce week-end ta crémaillère ? C'était une crémation. J'ai repensé en fait à ce que tu m'as dit l'autre jour. Là j'ai une super idée. Vas-y je t'écoute. C'est deux retraités qui vont sur une île. Quelle île ? L'île aux moules. Ça existe ça ? C'est pas l'important. L'important c'est les personnages, c'est l'histoire. Bref, ils partent tous les deux pour une petite randonnée bucolique. Là tu te dis que c'est chiant. Oui un peu. Mais en fait, il se passe un truc de ouf. Ils vont à la pêche aux crabes. Et il y a de l'action ? Oui il y a de l'action. Ils font un peu bouger des cailloux, ils chopent des petits crabes. Tiens ça se met en place tranquillement quoi. Bon quand tu veux tu commences là. Commencer quoi ? Bah le pitch. Il se passe rien dans ton histoire. T'as juste filmé tes parents en vacances et tu veux me refouguer tes rushs c'est ça ? Pas du tout. Bon bah il se passe quoi alors ? Ils vont à la pêche aux moules. Ils chopent les moules, ils les enlèvent avec des petits couteaux comme ça. Ils enlèvent les moules. Déjà les moules elles font des bruits. C'est-à-dire des petits bruits de moules un peu agressives. Et t'as une grotte. Et de la grotte t'entends un son bizarre. Ah oui il y a un truc que je t'ai pas dit. Sur l'île il y a une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire ? On l'a pas vue avant. En fait c'est une petite centrale nucléaire discrète. Donc bah on l'a pas... Non enfin on était pas... Enfin du coup la centrale balance directement ses déchis nucléaires dans la mer. Ce qui fait que ça fait muter les moules. Et elles mutent en quoi ? En super moules. En super moules ? Genre super héros mais en super moules ? Non c'est juste des moules mais... Plus grosses quoi. Où elles deviennent super intelligentes et elles sont méchantes. C'est là en fait où je veux en venir. Elles se rappellent que les retraités, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah ils ont mangé des moules. Ils ont tué des moules. Toutes les moules elles se réunissent. Elles parlent entre elles. Elles disent on va buter les vieux. Et en fait dans la grotte, c'est là où on avait tout à l'heure entendu le son chelou. Hé hé hé, il y a quoi ? Il y a la reine des moules. Et il se passe quoi avec cette reine des moules ? Euh bah après la reine des moules elle sort de la grotte et elle bouffe les vieux. Ouais mais là t'es... T'es sur un scénar de court métrage là. Bah non c'est un long métrage. T'as pas bien compris mais tu vois les scènes d'intro ? En fait avant l'attaque des moules on peut faire ça durer comme on veut. Non c'est chiant. Attends, un moment, t'as une moule encore plus grosse que la reine des moules qui sort de la merde. Ouais ça c'est bien. Et ensuite ? Bah après les moules elles peuvent envahir la ville style Godzilla. Ouais ça c'est bien ça. Bah je suis content que ça te plaise. Et ce qui est bien c'est qu'après tu vois on peut dériver le concept comme on veut. On peut le faire avec des crevettes, des bulots, des huîtres, des bigorneaux, des chlamédias. Et t'as pensé à un titre quelque chose ? L'attaque des moules radioactives. Non non c'est naze. C'est trop anxiogène. Faut un truc moins stigmatisant, plus attractif. Les fruits de mer mutants. Ouais si tu veux. Je réfléchis en fait. Y'a un truc qui manque. Je crois qu'il manque une chute. Et là on coupe. On fait du méta. Tu vois ce que je veux dire ? Non mais pour de vrai. Enfin ça tu vois est générique. Abonne-toi.